On voudrait avoir un contact avec les autorités pour qu'on nous guide. Tu as quel âge ? Il y a 8 mois. 8 mois. Ça va ? Ça va, merci. Serviteur. Merci. Monsieur, on va aider. Alors, tu prends les coordonnées, bien sûr, déjà, comme d'habitude. Là, c'est pour vraiment qu'au niveau de la loi... On simplifie les procédures. Vraiment cette question de l'enfer, parce que vraiment, pour nous, c'est essentiel. De refaire les voiries. C'est une évidence. Ça, ça fait 60 ans que ça n'a pas été nettoyé ni rien du tout. Améliorer cette cité, mettre une énergie solaire, fermer la cité, et surtout, surtout, avoir un contact avec les autorités. J'y tiens, parce que là, à la mairie, je suis allée. Ça fait 2 mois que j'ai déposé une demande de rendez-vous, je ne l'ai pas eue. Mais je voudrais bien quelqu'un avec qui discuter. Là, je les vois tous ici, ils connaissent tous le problème. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire ? Mais même moi, j'ai un sentiment d'abandon. La ville de Marseille a un sentiment d'abandon, parce que c'est pour ça que je disais à la ministre qu'il faut maintenant qu'elle nous donne des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et surtout avec une réactivité, une vraie réactivité. Aujourd'hui, on ne les a pas. On est au plus près, mais c'est normal. Il n'y a pas spécialement de changement. On voit des personnes, des personnalités qui viennent, des élus. Il y a du monde, mais nous, techniquement, c'est toujours pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...